... Bienvenue à tous sur Toutivie Africa dans ce numéro de Getting Go. Pour chaque mot employé de travers, nous répondrons par la réciprocité. C'est l'une des phrases à travers laquelle le Mali a appelé l'Algérie à l'ordre à la tribune des Nations Unies en marge de la 79e Assemblée Générale. L'allocution délivrée par le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, se veut une réponse du Mali dans le cadre de la tension qui secoue le pays et son voisin, l'Algérie. Lors de ce discours, le porte-parole n'a pas mâché ses mots. Il a vivement dénoncé l'ingérence continue de l'Algérie dans ses affaires intérieures, son soutien aux terroristes qui ne cessent d'endeuiller la sous-région, précisément le Mali, son pays suivant. Il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne ont mis en exergue la question subversive du « qui tue qui ». Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à récurrent. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Lors de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, les chefs des diplomaties des pays du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Maroc et le Tchad, ont eu des échanges. La rencontre initiée par le Maroc à travers son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourrita, était l'occasion pour ces diplomates d'échanger sur le renforcement de leur coopération. Il s'agissait également lors de cette occasion de mettre un accent particulier sur la mise en place de l'initiative royale visant à favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, une initiative du Maroc. Ils se sont notamment félicités des avancées réalisées dans le cadre de cette initiative. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger ont présenté à cette occasion les étapes franchies à ce sujet dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Les cinq ministres ont également examiné les projets proposés par le Maroc dans le cadre de cette initiative internationale lesquelles sont en phase avec les plans de développement nationaux actuellement en cours de mise en œuvre dans chacun des pays enclavés du Sahel, a souligné le communiqué ayant sanctionné cette rencontre. Avant de mettre en point à cette réunion, ces ministres ont salué cette initiative du Maroc qui est selon eux une stratégie hautement importante au service du développement et de la prospérité dans la région. L'accès à l'Atlantique des pays du Sahel s'inscrit dans une vision, je crois, du Maroc Mohamed VI et marque un tournant tout en favorisant le développement économique de ces pays. Dans une période de tensions croissantes, cette initiative pourrait contribuer à réduire l'influence de l'Algérie dans la région. Le président français Emmanuel Macron sera bientôt au Maroc pour une visite d'État, un déplacement pour réchauffer les relations entre les deux pays. L'information a été donnée par l'Élysée ce 27 septembre 2024, soulignant que le roi Mohamed VI avait envoyé une lettre d'invitation à son homologue français Emmanuel Macron. Le but de cette visite est de revitaliser un partenariat bilatéral, voire évoilé entre les deux États dans plusieurs secteurs stratégiques. Ce voyage du président français, qui se fera fin octobre 2024, intervient au moment où la tension est croissante avec l'Algérie. La France soutient le plan marocain pour le Sahara occidental, estimant qu'il est la seule base possible pour résoudre le conflit qui dure depuis près de 50 ans. Une position qui a de nouveau accentué la crise avec Alger, qui soutient le front polisario. Ce rapprochement entre le Maroc et la France intervient à la suite d'une crise diplomatique qui a commencé depuis 2019, où le Maroc a été accusé de pirater les téléphones d'Emmanuel Macron et de ses ministres avec le logiciel espion israélien Pegasus. Une affaire qui avait créé de vives tensions entre les deux États. Au Mali, la lutte contre le terrorisme continue. L'armée a annoncé la neutralisation de plusieurs terroristes selon 7 septembre 2024 lors d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou, de Sannes et de Djenné. Des assaillants en réunion ont été suppris par la puissance de feu des vecteurs aériens de l'armée. Ils ont été neutralisés et leurs matériels récupérés par la même occasion. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. A tout de suite pour une nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada